Générique Bienvenue dans votre émission Confosidés. Nous continuons nos études sur l'unité en Christ. Cette semaine, nous allons découvrir les clés de l'unité. Comment réussir cette unité? Et nous allons discuter avec Marquis, Carol et Wigis. Et Marquis nous fera la prière. Nous te disons merci Seigneur d'avoir continué par ici, en vue de discuter à travers tes paroles. Donne-nous Seigneur la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut Père, afin de pouvoir découvrir ce que tu as tant de nous et où tu veux nous amener. Accompagne-nous Seigneur du commencement à la fin. Accompagne aussi nos amis, nos auditeurs, nos téléspectateurs. Fais-nous du bien Père, pardonne nos péchés. En Jésus nous le prions. Amen. Amen. Au fond de nos bibles dans Ephésiens 1, les versets 9 et 10, et voyons ce que l'apôtre Paul nous dit sur ce que Dieu attend de nous. Ephésiens 1, verset 9 et 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors, lorsqu'on voit ce verset, on découvre que la clé de l'unité n'est qu'en Christ. Avec ça seulement, on pourrait déjà finir l'émission et dire que c'est ok. Mais il faut en discuter. Le problème aujourd'hui, est-ce que nous sommes vraiment prêts à laisser Christ agir en nous pour obtenir l'unité ? Est-ce que l'unité est quelque chose que nous recherchons ? Ou est-ce que nous préférons pas des fois vivre dans le désordre pour mieux régner personnellement ? Parce que lorsqu'on parle d'unité, il y a un élément indispensable qui apparaît, c'est l'amour de mon prochain. Oui, oui, j'ai dit. Tu as dit quelque chose qui m'interpelle, est-ce que nous voulons pas vivre dans le désordre pour mieux régner ? Mais, en fait, on a l'exemple qu'il faut. On a Lucifer. On a Lucifer. Il aime, il a créé le désordre pour qu'il puisse régner. C'est vrai, il règne maintenant. Mais le résultat, c'est qu'il va détruire. Donc, lorsqu'on essaie de régner sans Christ, le résultat sera la destruction. Donc, nous devons être humbles pour laisser Dieu régner sur nous, laisser Dieu faire les choses, et laisser Dieu gérer la mission. Nous cherchons pas de mettre des désignants pour qu'on puisse nous voir, pour qu'on puisse régner. Non, c'est pas ça. Dieu ne nous appelle pas pour cela. Dieu nous appelle à être unis pour accomplir la mission. Je suis d'accord avec toi. Jésus nous appelle à être unis pour accomplir la mission. Mais, pourquoi rester unis ? Quel est le but qui est recherché dans le fait de cette unité ? Il y a une Maxime qui dit que l'union fait la force. Et lorsque une armée est unie, qu'est-ce qui se passe ? On peut accomplir des choses extraordinaires. Et on a vu ça dans la Bible. Le peuple de Dieu était toujours minoritaire. Par contre, ils avaient toujours le pouvoir parce qu'ils étaient unis en Christ. Ils gagnaient toujours les combats. Et lorsqu'ils décidaient de mettre Dieu de côté, ils perdaient. nous aussi, si nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes unis, on peut être 16 000 ou 17 000 membres, mais on peut avoir la victoire sur cette société martiniquaise. Ou bien, sur le monde, si nous sommes unis en Christ. Notre objectif en tant que chrétien, nous l'avons lu j'en vais plus le verset, que la prédication du message des droits. Alors, pour que notre prédication soit efficace, l'unité ne doit pas être pour nous quelque chose une option. Je peux dire aussi une option ou quelque chose de nécessaire. Ça doit être pour nous. L'unité ne doit pas être pour nous quelque chose de nécessaire, mais l'unité doit être pour nous indispensable. Si nous ne cherchons pas à nous unir, nous n'y arrivons pas. Nous n'y arrivons pas à ce objectif. De toute façon, l'unité est importante pour avoir, comme vous avez dit, une efficacité, mais une efficacité durable. Parce que c'est vrai que c'est la mode aujourd'hui de parler de développement durable, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'on voit bien que quand quelque chose se fait de manière ponctuelle, ça n'a pas d'efficacité. Il n'y a pas d'après. Je vais prendre un exemple simple qui arrive souvent dans nos communautés, etc. on organise des efforts d'évangélisation. à ces moments-là, tout le monde se met ensemble, on fait des commissions, tout le monde est ensemble. il y a une ferveur ponctuelle d'une semaine, deux, trois, quatre semaines. Et puis, qu'est-ce qui se passe après ? Soyons honnêtes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Une fois que l'effort est terminé, ça prend bien son nom, une fois qu'on a fait l'effort, après, tout part en désuétude et puis, on ne voit pas les conséquences justement de cet effort. Alors que, quand on a une réelle unité, après l'effort, il y a le réconfort. Et ce réconfort-là, c'est du durable. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir l'unité. Parce que, quand on a une réelle unité, les choses se poursuivent après et peuvent durer dans le temps. Parce qu'il faut que ce... Il faut qu'on ait des actions pérennes et ça importe. Puisqu'on a bien vu que les disciples, une fois qu'ils ont... Une fois qu'ils ont eu cette effusion de l'esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été évangélisés et tout ça. Mais est-ce que l'action a été pérenne ? Oui. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des ramifications. Tout à fait. Et l'unité aussi nous permet de faire face à tous les vents et marines qui sont en opposition à la parole de Dieu. De faire face à toutes les attaques de l'ennemi. Parce que nous avons un ennemi qui ne chante pas, qui est toujours en action. Et il sait bien qu'en créant la désunion, il est tranquille. mais la seule chose, il faut reconnaître que si nous ne sommes pas unis, si nous ne recherchons pas l'unité, nous n'obtiendrons pas cette couronne de vie que Christ nous a promis. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons rechercher l'unité, même envers ceux qui, je dirais, nous sont désagréables. Si on va un peu plus loin, on regarde dans le futur, parce que notre objectif c'est d'aller au ciel, nous savons que pour aller au ciel, il faut commencer à vivre le ciel d'ici bas. Si on arrive à vivre sur cette terre qui est une terre maudite, et nous sommes unis, donc ça veut dire au ciel, on va pouvoir vivre. Mais, si on n'arrive pas à vivre là, nous ne sommes pas unis, ce n'est pas la peine, parce qu'on ne va pas pouvoir être unis au ciel. Et on n'ira pas d'ailleurs. Bon, d'ailleurs, on n'ira pas, on n'ira même pas. Donc, Christ veut qu'on soit unis dès à présent, s'aimer, s'excuser, se pardonner, afin que, parce que c'est ce qui va régner au ciel, l'amour, l'unité. Non, mais nous devons tout faire pour renverser les murs. C'est sûr que nous avons des personnes... Avec les deux dieux. Avec les deux dieux, non, on ne peut pas arriver tout seul. Parce qu'il y a des personnes qui, dirigées par l'esprit du mal, font tout pour déstabiliser les choses. Mais nous devons être remplis de sagesse pour pouvoir contrer ces choses. Mais la sagesse, pas une sagesse humaine, la sagesse que Christ nous donne. Et lorsqu'on prend l'exemple de Jésus sur la terre, lorsqu'il forma les disciples, il en prit douze. Mais à aucun moment, il a exclu qui que ce soit. Mais il savait qu'il était Judas. Il savait ce que Judas devait faire. Il aurait pu se dire à Judas, je te connais, je sais que tu es déjà perdu. Dehors, mais à aucun moment. Nous devons refléter Christ dans tout ce que nous faisons au sein de nos communautés. La communauté est appelée à vivre ensemble. Nous aurons des personnes agréables, mais nous aurons aussi des personnes désagréables. Mais ce n'est pas parce que ces personnes sont désagréables, je dirais même méchantes, parce que Judas était rempli de méchanceté et de haine, que nous devons exclure ces personnes. Nous devons nous montrer beaucoup plus intelligents, avoir l'amour du Christ et les appeler à travailler. Mais si quelqu'un est exclu, je dirais, de la communauté ou du travail de l'évégétisation, il ne faut pas que ce soit nous qui excluions ces personnes. Il faut que la personne s'exclue d'elle-même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Parce que nous recherchons l'unité. Je veux nous soyons unis. Mais si quelqu'un cherche la discorde, lorsqu'il va voir que le groupe est uni, la personne va se retirer. Soit elle va entrer dans le moule de l'unité, soit elle va se retirer. Mais le plus souvent, rapidement, je vous donne la parole, mais le plus souvent dans nos communautés, nous cherchons automatiquement à exclure tout ce qui dérange, disant que moi je veux que tout le monde soit pareil, soit avoir, pour entre guillemets, avoir la paix. Non, pour régner surtout. Surtout pour régner. Mais lorsqu'on se retrouve en groupe, il est bon d'avoir des personnes qui ont le verbe « au » ou des gens calmes, mais il faut tout le tempérament pour pouvoir réussir. Tu as dit quelque chose de la paix pour avoir, comme on veut avoir la paix, donc on accepte, on met la personne de côté. Mais lorsqu'on regarde bien comment Jésus a traité le cas de Judas, Jésus a donné la possibilité à Judas de se repentir tout le temps. Oui, tout le temps, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui vous a... Jésus, tout le temps, un petit... Il a lancé des pêches pour Judas. Après, Judas a pris sa décision. Il a accepté la décision de Judas. Non, c'est bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, ce n'est pas seulement mettre de personnes... Ce n'est pas seulement que la personne se retire, mais il faut qu'on fasse le travail qu'il faut de partager, d'exhorter cette personne, de ne pas avoir peur de dire à la personne « Tu sais, j'ai sur le chemin là qui est glissant. C'est glissant. Il faut... Il faut sortir là. Il faut aller vers la personne pour dire, pour parler, pour discuter. C'est ça. C'est ça que je suis appelée. Et pour... Oui, parce que ce que j'allais dire, l'objectif, au final, c'est de pouvoir sauver. Et comme la mission doit demeurer notre point de mire, ça doit être notre objectif. Donc, nous voulons que tout soit sauvé. Nous voulons la même chose que Jésus. Parce que Jésus voulait sauver l'humanité. Même si nous savons que tous n'entreront pas dans ce plan. C'est vrai, tous n'entreront pas dans ce plan. Mais nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que tous soient au courant que ce plan arrive et que tous, autant que possible, que le maximum puisse accepter ce plan. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas exclure. Nous ne sommes pas là pour exclure puisque nous voulons que tous, tout comme Jésus, arrivent à la repentance. Donc, comme je veux que tous arrivent à la repentance, ça fait partie de l'unité, je continue à exhorter comme tu disais si bien, j'évite tout le temps, je parle, je mets des jalons en place pour aider cette personne à réfléchir sur son comportement, etc. Et ce n'est pas en l'excluant que cette personne va mieux réfléchir. parce que le plus souvent nous voulons baigner de la facilité. C'est-à-dire que cette personne m'a maltraité, a dit du mal de moi. Mais lorsque j'ai l'amour de Christ et que je recherche l'unité et l'amour de Christ me presse, je vais au-delà de tous ces clivages afin que nous puissions travailler ensemble. Mais il faut aussi que la personne entre dans le moule de l'unité. Mais je vais juste dire quelque chose, Marc-Essé. Mais en fait, des fois, on sera amené en tant que dirigeant, en tant que dirigeant de pointe de décision. Oui. De pointe de décision. S'il y a quelqu'un à l'Église qui nuit à la mission, nous sommes obligés. Oui. Parce que si on ne le fait pas en tant que dirigeant, en tant que disciple de Christ, on va le payer nous-mêmes. Oui, mais attend. Et c'est pourquoi l'Église rencontre beaucoup de difficultés aujourd'hui. Parce qu'on a peur de prendre des décisions. Si Christ me place quelque part de prendre des décisions, donc je dois prendre ces décisions, mais je dois faire le travail qu'il faut en amont. Tout à fait. Mais comme tu as dit, je vais donner la parole à Marquis. La parole de Dieu dit quoi? « Si ton frère comme une erreur, va le voir. Ensuite, si il ne s'écoute pas, prends un témoin et on y va. Si il ne s'écoute pas, prends un deuxième témoin et on y va. Sinon, on passe à la commune et ensuite, l'exclusion. Lorsque j'ai fait cette démarche-là, je peux arriver, je dirais, à prendre des décisions, une décision radicale qui est l'exclusion parce que l'individu refuse de sortir. Mais nous sommes tranquilles parce que je sais que j'ai fait la démarche que Christ m'a demandé. Mais le plus souvent, nous voulons faire les choses à l'envers, arriver au résultat sans faire les démarches des décisions, c'est-à-dire sans cette démarche d'amour et de compassion vis-à-vis de l'autre. Mais c'est vrai aussi que Jésus était obligé de retrancher Judas parce qu'il est arrivé au point de non-retour et qu'il fallait sauver aussi le reste de la communauté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Mais il faut, dans tout ce que nous faisons, même dans le fait de séparation, il faut que ça soit fait avec amour et rempli de sagesse selon le Saint-Esprit. Oui, Marquis ? Le problème qui s'est posé, c'est que souvent, au lieu de regarder à Christ, nous cherchons plutôt à satisfaire notre égo. C'est ça souvent le problème. C'est qu'à l'Église, si nous voulons vraiment bien accomplir la mission, il faut être tout, il faut que nous soyons tous des acteurs et non des spectateurs. Dieu compare l'Église à un corps. En fait, les membres sont différents l'un et l'autre. Mais par contre, le corps a une seule vision. La vision de chaque membre du corps, c'est son bien-être. puisque la vision, c'est le bien-être du corps, donc chaque membre de ce corps, chaque membre de ce corps va agir pour atteindre cet objectif. Oui, en fait, ça devrait être ça vraiment. L'objectif de la vision, c'est le bien-être du corps, mais il y a des gens qui détruisent leur corps. en fait, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Souvent, vraiment, on met de côté cette personne. On a fait toutes les démarches qu'il fallait en amour, on a mis de côté cette personne. Mais après, on s'est arrêté là, c'est fini. Comme elle n'est plus dans notre famille, donc on ne lui parle plus. Mais ce n'est pas ça. Et là, ce n'est pas bon, par contre. Il faut continuer à partager l'amour avec cette personne. C'est vrai, tu as décidé de ne pas s'unir avec nous, mais on t'aime. On t'aime, on te pardonne, on t'excuse. On continue à prêcher l'évangile à cette personne. Mais ce qui arrive dans notre communauté c'est que quand on met ou bien on censure ou on radie quelqu'un, la personne, vraiment, c'est fini. C'est fini, on oublie la personne, on ne partage plus l'amour, on ne dit même pas bonjour à cette personne. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit grandis à ce niveau-là, demandant à Dieu. C'est ça l'unité aussi. Oui, c'est ça l'unité et c'est le sens de l'amour. Si l'amour du Christ me presse, tout ce que j'accomplirais, j'accomplirais avec amour, même je dirais la séparation, l'exclusion, je le ferais avec amour dans le but toujours que la personne revienne. Parce que c'est comme ça que Christ s'agit. Nous sommes libres. Christ frappe à la porte, mais c'est nous qui ouvrons la porte. Et si nous décidons un beau jour de dire Christ de haut, il ne va pas insister non plus, il va se retirer, mais il va toujours frapper avec douceur. Donc, nous devons toujours persévérer afin que tout le monde entre dans l'ensemble de l'unité. Il faut aussi rappeler que même si on est amené à un moment à prendre une décision malheureuse, il faut quand même se rappeler qu'il faut que la personne comprenne que cette décision est prise par rapport à telle ou telle attitude ou par rapport à tel et tel choix que cette personne a fait et qui ne correspond pas aux valeurs que nous voulons défendre. Et c'est ça. Et souvent, les gens ne comprennent pas les décisions qui sont prises parce qu'elles ne connaissent pas les valeurs que nous défendons. Et elles ne connaissent pas les valeurs que nous défendons parce que nous ne les défendons pas assez. Souvent, il y a trop d'ambiguïté. Il faut qu'on soit au clair sur ce que nous défendons, au clair sur celui que nous représentons parce que ça, c'est très important. Et à partir de ce moment-là, pour qu'il y ait pour qu'il y ait une idée claire d'où nous sortons, d'où nous sommes et où nous voulons aller. Et ça aussi, je pense que ça aiderait à l'unité aussi si on savait déjà où on était. Parce que souvent, on sait d'où on sort, mais on ne sait pas où on est et encore moins, on n'est pas sûr d'où on va. et ça, ça peut poser d'énormes problèmes. À partir du moment où les choses sont claires, je pense qu'on aurait moins de difficultés à faire passer, que ce soit des décisions de discipline ou autres. Même au niveau de dénomination, des fois, on a des problèmes. Pour quelles raisons ? Mais parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on attend d'eux. Si je te nomme responsable de, par exemple, responsable du ministère personnel, il faut que tu saches à quoi ça correspond. Voilà. Donc, il faut qu'on soit au clair sur tout et on n'est pas suffisamment au clair sur les choses. Parfois, ça nuit à l'unité. En fait, en tant que chrétien, Carole, nous devons être des exemples. D'abord, pour un dirigeant, un dirigeant qui va prendre une décision quelconque. Une décision, soit de s'assurer quelqu'un ou de le radier, tout ça. Ça, c'est l'église, bien sûr, qui décide. c'est l'église qui va décider. Mais, c'est pas... Lorsqu'on dit c'est l'église qui va décider, mais il y a quand même un comité. Le comité propose. Voilà. Il y a le comité qui propose. Mais par contre, nous sommes quatre, là, nous faisons partie de ce comité. Nous allons prendre, nous allons proposer à l'église quelque chose, tandis que la personne, le membre concerné, il sait déjà que nous qui sommes là, qui proposons cela à l'église, notre situation est bien. Oui, nous ne sommes pas unis. Il faut être des exemples. Il faut être d'abord... C'est doit être moi d'abord l'exemple. Je dois être l'exemple. C'est là nos décisions auront toutes leurs forces, leurs pouvoirs. Lorsque... Quand je dis que... Bon, entre guillemets, le comité, on a pris la décision de... il faudrait dire disciplinaire contre quelqu'un, contre un membre, quand le membre nous regarde chacun, lui, il fait bien les choses, lui, il fait bien les choses, il fait bien les choses, donc s'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils sont sérieux. Mais quand le membre regarde, ah non, lui, il n'est pas sérieux, il n'est pas sérieux, c'est eux qui me jugent, et ça peut passer très mal. Comme la femme. Ça peut passer très très mal parce que on prend des décisions et nous, nous ne sommes pas unis et nous ne sommes pas à l'exemple. Nous ne sommes pas au clair. Tout à fait, mais c'est clair. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour. Et la clé de l'unité, elle est là, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul nous donne les définitions de l'amour, et nous l'avons déjà vu dans des leçons précédentes. Si je n'ai pas cet amour, l'unité ne pourra pas être là. parce que l'amour m'aide à changer. Voilà, parce que le plus souvent on parle d'amour, on dit les autres n'ont pas d'amour, mais lorsque moi j'ai l'amour au sein de mon être, l'amour du Christ, je change. C'est-à-dire que la soeur pourra dire, la soeur-l'offre pourra dire les pires bêtises sur moi, me maltraiter, tout ça, je tiens ferme parce que je sais en qui j'ai cru et j'ai un espoir. Est-ce que vous voyez la différence ? Parce que tant d'un conflit arrive, et nous verrons ça dans 2-3 leçons, la gestion des conflits, parce que ça arrive, c'est que ça vient, c'est simple, c'est parce que j'ai laissé l'amour de mon prochain de côté et que j'ai décidé de mettre l'amour du moi en avant. Mais lorsqu'on regarde la création aussi, c'est que Dieu nous a créés par amour. Donc l'amour, l'amour, en fait, dès le début jusqu'à la fin, l'amour, c'est la base. Du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est l'amour. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est l'amour, l'amour. Et Dieu nous a créés à créer Adam et Ève parce qu'il les aime. Tout à fait. Et Dieu aussi, il a envoyé Jésus crucifié pour nous parce qu'il nous aime. Il veut qu'on soit unis avec lui. Donc, si je dis que je suis un disciple de Jésus-Christ, je dois aimer mon prochain. Je dois accepter d'être unis avec mon frère, mais unis dans le bon sens pour aller prêcher l'Évangile, aller faire de toutes les nations les disciples. parce qu'on peut être unis, parce qu'on peut être unis, on peut être unis, mais pas pour aller dans le bon sens. c'est pas unis. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça, l'unité dont parle Jésus. C'est l'unité d'amour et de but. Pour faire le bien. Et quand je suis rempli d'amour, je me soumets à la parole de Dieu. Je me soumets à tout ce qui se passe. C'est vrai que je suis une marionnette, mais je cherche à comprendre, j'oublie à ce que la parole de Dieu me dit de faire, afin que tous ensemble nous puissions avancer. Mais j'ajouterai une dernière chose et je vais vous donner la parole pour terminer. Lorsque je suis rempli d'amour, je suis capable de prendre des décisions quand il faut prendre des décisions. C'est-à-dire que je sais appeler le péché en son nom. Tout à fait. Parce que je suis rempli par l'amour du Christ. Je dis voici, il y a telle situation où on peut pécher, j'ai vu la personne, je dis telle chose, mon frère, ma soeur, non, tu ne peux pas. Parce que ton comportement, tes attitudes, et le plus souvent, on a surtout ce problème au sein de l'église où malheureusement, il y a des frères et soeurs qui portent dans l'adultère où des gens découvrent, ils ont des femmes, des maris, plusieurs, ce que je veux dire. mais on sait, mais on ne dit rien et on se cache sur ah oui, mais j'aime l'individu, il ne faut pas trop... Non, ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas l'amour, ça. Non, ça, c'est pas l'amour. L'amour appelle le péché par son nom et prend les décisions en conséquence. Si frère, même s'il est dans les hautes sphères, possède telle fonction et vit dans l'adultère, on doit pouvoir dire avec amour, mon frère, tu ne peux pas rester. ton comportement ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit. Il faut que ce frère rempli d'amour, accepte cette situation et de dire je vis dans le péché, je ne veux pas, mais ne pas chercher que je connais la chantage, je connais la chantage, je vais chercher. Non, il faut que nous puissions, lorsque nous sommes remplis d'amour, je suis dans le péché, le reconnaître et accepter que je ne peux pas rester. Mais ce que Makis avait dit tout à l'heure, ce mot-là est important. l'exemplarité. Ah oui, en fait. Si, parce que souvent, ce qui empêche justement de reconnaître les choses et d'appeler un chat un chat, c'est parce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir le faire, parce que nous ne sommes pas des exemples. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est claire. Il dit bien que si on veut être responsable, il faut aussi qu'on soit des exemples. il faut, on ne peut pas se permettre de prendre des décisions quand nous-mêmes on ne les applique pas à nous-mêmes. Et c'est important, il faut qu'on soit des exemples. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Et tout à l'heure, Ouidji disait, oui, mais quand la personne voit qu'elle est comme si... Le problème, c'est que c'est vrai, on ne doit pas regarder à l'homme, c'est vrai. Mais quand on a une certaine responsabilité, il faut savoir qu'il y a ce qui va avec. Une responsabilité se porte avec un bagage. En tant que chrétien, nous avons la responsabilité de représenter Christ. De refléter Christ. De refléter Christ qui est la vérité. Si nous avons cette responsabilité, ça veut dire que nous devons aussi vivre cette vérité. Tout à fait. Je voulais juste dire quelque chose. Par rapport à l'amour, en fait, on sera, ceux qui seront condamnés, c'est parce que Dieu les aime. mère. Oui. C'est parce que Dieu les aime. Dieu pouvait dire à l'œuvre, lorsqu'ils ont péché, Dieu pouvait les laisser dans le jardin d'Éden. Non, parce qu'ils les aiment, il y avait une conséquence. C'est à fait. Parce qu'ils pouvaient les laisser, parce qu'ils pouvaient rester dans le péché éternellement. Ils allaient souffrir éternellement. parce qu'ils les aiment. Il a mis un haut-là. Il a mis un haut-là. Donc, tous ceux qui seront condamnés, c'est parce que Dieu les aime. Ce que je veux dire par là, c'est quand un dirigeant ou quelqu'un de l'Église prend une décision, il faut que la personne qui est concernée ne doit pas prendre ça personnel comme si c'est la personne qui décide. si la psy le dirigeait dirigé par le cet esprit et ce que la personne a fait tout ce qu'il fallait, je dois pouvoir accepter la décision si je sais que je suis dans telle situation. Peu importe, la vie de la personne n'est pas... En fait, c'est vrai, mais ça ne me concerne pas parce que moi, je veux aller au ciel. Le salut est personnel. Donc, peut-être que c'est un rappel que Dieu m'envoie. Donc, je dois prendre ça avec amour pour dire oui, c'est vrai, bon, je sais que le frère est dans le péché aussi, mais je dis, bon, je passe... Tant pis pour lui. Tant pis pour lui, mais moi, puisque je veux aller au ciel, c'est parce que Dieu peut utiliser l'ennemi pour te sauver. Tout à fait, c'est vrai. Et nous allons à la fin où nous pouvons dire que la clé d'unité, c'est l'amour, l'amour du prochain. Et lorsque j'ai compris ça, nous aurons des églises unies. car chacun avec cet amour, l'amour du Christ, nous remporterons les victoires face aux difficultés. Parce que l'unité, c'est pas pour faire joli, l'unité. L'unité, c'est pour faire face aux difficultés, face aux problèmes. Est-ce que je veux dire ? Parce que le plus souvent, on parle d'unité, mais l'unité, dans quel but ? Et juste avant que tu ne conclues, se rappeler aussi que l'unité, on n'a pas besoin d'être parfait pour être unis. Tout à fait. Alors, comme on a parlé de perfection, nous devons être remplis d'amour et nous obtiendrons l'unité. C'était votre émission Profosité. Sous-titrage Société Radio-Canada